Un sentiment de joie, de réconfort, parce que là il faut rendre grâce à Dieu d'être en bonne santé et d'être là présente pour participer à une aussi fête importante quand même. Parce que vous savez, la Vierge Marie, c'est la maman de notre Seigneur, c'est la maman de tout bon chrétien catholique. Donc une maman qu'on doit célébrer à cause de sa montée vers le ciel, c'est très important et nous sommes heureux d'être parmi les fidèles de Saint Augustin de Caoya pour célébrer cette solennité. Et c'est une maman qui a su vraiment étendre son manteau virginal pour protéger tous les chrétiens, pas les femmes seulement, tous les chrétiens catholiques sont protégés par la Vierge Mère. Elle intercède pour nous auprès de son fils. Donc la célébrer ce n'est pas une petite chose pour nous, c'est très important. Il faut qu'on lui montre qu'on est reconnaissant à toutes les œuvres qu'elle apporte pour l'Église catholique. Donc nous devons la célébrer à plus d'un titre. Je rends grâce à Dieu de m'avoir accordé la force, de m'avoir donné la santé d'abord, de participer à cette fête. Cette fête, c'est la fête de toutes les nommées maries. Et moi comme je me nomme marie, je me souhaite d'abord bonne fête et je souhaite bonne fête à toutes les femmes. Je demande à la Vierge Marie d'intercéder pour toutes les mères, afin que leurs enfants puissent être l'avenir de demain. Et qu'elles prennent tous les soucis de tout un chacun de nous ici, qu'elles fassent monter ça avec elles, afin que tout le monde puisse être satisfait de cette fête. Je demande à toutes les femmes de Guinée, toutes les femmes chrétiennes, d'aimer leur religion. Parce qu'aujourd'hui c'est une grande fête que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Donc je demande à tous les chrétiens vraiment d'aimer l'Église et d'aimer leur religion. Le sentiment il est grand. L'Assomption c'est une grande fête chrétienne, qui signifie la célébration de la montée au ciel de la Sainte Vierge Marie, qui est la mère biologique de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une fête qui est célébrée au niveau international. Tous les pays chrétiens du monde la célèbrent et en un mot c'est une fête mondiale. Tous les chrétiens du monde, je les exhorte à célébrer, à faire cette fête avec nos frères partout dans le monde. C'est la joie, la célébration et la manifestation de la foi chrétienne dans le monde. C'est la joie, la joie, la joie, la joie, la joie.